Musique Hervé et Véronique Bégin se sont installés à Is-sur-Tille il y a presque dix ans. Ce couple spécialisé dans la ferronnerie, n'imaginez pas qu'ils seraient les inventeurs d'une mascotte bourguignonne qui fera en moins d'un an le tour du monde. Mon parcours personnel, j'ai fait mon apprentissage chez un patron d'Yenay. Ensuite j'ai travaillé 20 ans chez ce patron. En 2007 je me suis installé à Is-sur-Tille, je fais beaucoup de fer forgé, tout ce qui est acier. Nous sommes quatre, mon épouse au bureau, moi l'atelier avec Julien mon apprenti et un ouvrier que j'ai pris récemment. Gaston a démarré à la suite d'un exercice que j'ai fait faire à Julien mon apprenti. Comme je voulais absolument faire quelque chose sur la bourgogne, j'ai dit on va faire un escargot. Et puis on en a fait une douzaine, qu'on a fait thermolaquer donc. On les a exposés là dans mon atelier et puis les clients disaient « Oh mais c'est sympa ça, vous les vendez, vous les vendez ? » Et puis au début on s'est dit « Oui, oui, on va les vendre. » Et puis en fait ça a démarré comme ça, ça a vraiment démarré comme ça. On est dans mon atelier, donc on est sur la machine qui sert à réaliser les escargots. Les clients gaston, c'est beaucoup, beaucoup de particuliers. Mais là on commence à toucher beaucoup plus de restaurants ou de collectivités, ça commence à augmenter un peu. J'ai eu l'idée de l'escargot, mon apprenti l'a réalisé et mon épouse on va dire l'a commercialisé. Gaston il s'est développé grâce à Facebook, beaucoup, puisque les gens en ont fait un personnage, voire une mascotte. Et tous les jours je reçois des photos de Gaston. Alors Gaston il voyage, Gaston au Maroc, Gaston au Sahara, Gaston à Tahiti. De temps en temps on fait des concours photos, comme pour Noël, où on a eu plus de 200 arbres de Noël avec Gaston. On a décidé de créer un site de vente en ligne où les gens peuvent commander. Ils ont toutes les tailles, les couleurs, les prix, les tarifs avec les frais de port. On n'achète pas un Gaston, on adopte un Gaston. Mes projets, moi ça serait de développer encore bien plus l'escargot, avoir un peu plus de monde pour travailler. Voilà, se développer quoi, se développer comme il faut. Dans le cadre de développement du Gaston, donc on avait des besoins particuliers. La chambre de métiers s'y intéressait et a bien répondu à nos attentes. Et la Banque Populaire a permis aussi au développement de Gaston. Ces lauréats ont été proposés par les équipes de l'agence 10 sur Tille et celles de la chambre des métiers de Côte d'Or. À eux deux, sauront-ils répondre à la question du lauréat ? Est-ce que vous pouvez deviner le temps de fabrication de cet escargot ? Donc j'ai trois réponses, 80 heures, 100 heures ou 120 heures. Monsieur Burry. La bête est imposante, vous avez dû en baver, je dirais une centaine d'heures. Même peut-être 120 heures. Eh bien, vous avez faux tous les deux, c'est 80 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada